Bonjour tout le monde, je vous ai préparé ce matin un tutoriel de Lightroom dans lequel je travaille une photographie que j'ai prise il y a quelques semaines durant une tempête de neige et dans le tutoriel je vous montre comment je fais pour retrouver dans la photo l'ambiance qu'il y avait cette journée-là, comment obtenir dans la photo une ambiance de tempête de neige, journée moissade où il tombe une neige et un petit peu de griselles en même temps. Alors allez dans Lightroom, trouvez-vous une photo que vous avez faite lors d'une tempête de neige, je vous invite à faire de la photographie lorsque la température est mauvaise parce que ça donne toujours de très très belles photos. Alors trouvez-vous une photo faite lorsqu'il y a une tempête de neige et que le temps est moissade et suivez le tutoriel. Ok, la première chose que je vais faire, je vais travailler la lumière de la photo de façon à avoir de journée moissade, journée triste. Et pour faire ça, vous l'avez deviné, j'utilise la courbe des tonalités. Alors, journée moissade, je vais commencer par diminuer un peu la luminosité du point blanc. La prochaine fois que vous serez à l'extérieur et que ça sera une journée où le ciel est complètement couvert, complètement gris, regardez attentivement autour de vous, portez attention à la lumière et vous verrez qu'il n'y a rien autour de vous qui est réellement blanc. Les choses les plus lumineuses sont en fait gris pâles. Alors, pour obtenir ça dans ma photo, eh bien, je prends le point blanc de la courbe des tonalités et je le descends un petit peu. Comme ça, mes autres lumières vont être gris pâles. Ensuite, je vais légèrement assombrer un peu les basses lumières, comme ça ici. Je vais augmenter la luminosité des gris sombres et augmenter un peu la luminosité des gris clairs. Et si on compare la photo originale avec la photo avec la courbe, avec la courbe, j'ai une photo qui est contrastée, c'est beaucoup plus agréable à regarder et j'ai une lumière typique des journées moissades. Ensuite, les couleurs. Eh bien, je vais prendre la courbe des bleus et je vais introduire un peu de bleu dans les autres lumières. Alors, pour faire ça, je prends le point blanc de la courbe complètement droite et je le tasse un peu vers la gauche. Alors, en faisant ça, j'introduis du bleu dans les autres lumières. Ensuite, je vais prendre la courbe des verts et je vais introduire un peu de verts dans les gris foncés, comme ça ici. Et vous voyez, juste avec les deux courbes de couleurs ici, la courbe des verts et la courbe des bleus, j'ai une photographie dans laquelle la palette de couleurs véhicule l'idée de journée d'hiver, il fait froid, la température est morose. Ensuite, je vais m'occuper des tonalités. Alors, je vais augmenter la luminosité des ombres. Voilà. Augmenter la luminosité des blancs. Diminuer les hautes lumières, parce que je ne veux pas perdre de détails dans les hautes lumières. Et je vais assombrer un petit peu les noirs. Et je vais augmenter un peu l'exposition et donner un petit peu de contraste. Alors, vous pouvez voir les réglages de tonalités que j'ai appliqués à la photo. Ensuite, les journées où la température est mossade, lorsque le ciel est couvert, regardez attentivement autour de vous et vous allez voir que les couleurs autour de vous sont ternes. Ils sont très peu saturés. Alors, je vais tout simplement diminuer un peu la saturation des couleurs et je vais également diminuer légèrement la vibrance comme ça ici. Voilà. Ensuite, ensuite, je regarde l'ensemble de ma photo, je la trouve un petit peu grisante. Il me semble que les tons moyens pourraient être un peu plus lumineux. Alors, je vais prendre la courbe paramétrique et je vais utiliser cette courbe-là pour juste augmenter un petit peu la luminosité de mes tons moyens comme ça ici et diminuer la luminosité de mes noirs et je vais placer le point gris comme ça ici. Voilà. Alors, lorsque j'utilise la courbe à points pour remodeler la lumière de la photo comme j'ai fait ici, si je m'aperçois que j'ai encore des petites corrections à apporter avec la courbe, bien, je vais utiliser la courbe paramétrique pour apporter ces petites corrections-là comme ça, la courbe à points que j'ai initialement utilisée pour remodeler la lumière de la photo ne sera pas altérée. Bon, maintenant, les couleurs. Alors, je vais voir avec l'étalonnage qu'est-ce que je peux faire au niveau des couleurs. Alors, avec le vert, si je modifie la teinte du vert primaire, il ne se passe pas grand-chose avec le vert primaire. Maintenant, si je joue avec le rouge primaire, on voit dans l'étifice ici, dans les verres de l'étifice, on voit la teinte du vert changer un peu. Alors, je vais mettre mon rouge primaire, la teinte du rouge primaire comme ça, vers la droite, et je vais diminuer la saturation du rouge primaire. Maintenant, le bleu primaire. Alors, lorsque je joue avec le bleu primaire, il ne se passe pas grand-chose non plus, alors je n'y toucherai pas. Maintenant, le color grading. Alors, je veux avoir une palette de couleurs qui véhicule une idée de froid. Alors, dans les ombres, je vais introduire du bleu. Alors, le bleu est associé au froid. Alors, dans les ombres, j'ajoute un peu de bleu. Dans les tons moyens, un petit peu de vert ambré, comme ça ici. Voilà. Et dans les hautes lumières, un petit peu de cyan verdant. Encore une couleur froide, et le froid véhicule l'idée... Les couleurs froides véhiculent l'idée de température froide. Et, globalement, je vais ajouter une petite teinte de bleu très peu saturée à l'ensemble de la photo. Voilà, comme ça ici. Et voilà. Alors, j'ai ma photo dans laquelle j'ai une palette de couleurs et une luminosité qui véhicule l'idée de froid, de mauvaise température, il tombe de la neige, il y a du verglas. Alors, palette de couleurs et la luminosité créent l'ambiance de la photo. Et là, je suis rendu à la retouche locale. Alors, la première chose que je vais faire, j'aurais peut-être dû le faire dès le début, mais là, je vais le faire maintenant. Lorsque je regarde ma photo, on voit que les édifices ne sont pas droits. Les édifices sont inclinés vers l'arrière. Alors, je vais aller dans la section Transformation et je vais cliquer sur Automatique et Lightroom redresse la photo. Alors, dans une image comme ça ici avec des gracielles, le mode Automatique va donner un très bon résultat 9 fois sur 10. Et là, la retouche locale. Alors, la première chose que je vais faire, je vais commencer par prendre un pinceau et avec le pinceau, je vais éclaircir les ombres et là, je vais passer ici sur la voiture parce que la voiture est un peu trop opaque et je ne veux pas qu'on perde de détails dans la voiture. J'ai également passé un peu sur le piéton pour que le piéton ne soit pas complètement noir pour qu'on voit du détail à l'intérieur du piéton. Voilà, comme ça ici. Ensuite, ce qui a attiré mon oeil lorsque j'ai fait cette photo-là, c'est ce que j'appelle l'effet tunnel de lumière. Alors, la lumière est au bout de la rue, le soleil, et cette lumière-là entre dans un corridor créé par les gracielles. Alors, je veux renforcer l'effet tunnel de lumière dans la photo. Donc, pour faire ça, je crée un filtre dégradé linéaire que je place ici, voilà, comme ça ici. Voilà. je clique sur ajouter, dégradé linéaire, et je place un autre dégradé linéaire de l'autre côté, comme ça ici. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement diminuer l'exposition, comme ça ici. Je vais diminuer un petit peu les noirs, je vais éclaircer un petit peu les ombres, et les deux fils dégradés que j'ai placés viennent renforcer l'impression d'un tunnel de lumière, à savoir que la lumière est au bout de la rue, et que la lumière éclaire seulement le centre de la rue. Alors, sans les fils dégradés, avec les fils dégradés. Maintenant, si je regarde ma photo, logiquement, la lumière devrait se rendre ici. Vous voyez, en bas ici, il devrait y avoir de la lumière. mais lorsque je regarde le masque que j'ai créé avec les dégradés linéaires, ces parties-là, ici, vous voyez, en jaune là à droite et en jaune à gauche, ces deux parties-là sont assombries par le fil dégradé, et je ne veux pas qu'ils soient altérés par le fil dégradé. Alors, je clique sur « Soustraire », et là, je vais prendre le pinceau pour faire la soustraction, et avec le pinceau, je dégage les régions qui ne doivent pas être altérés par le fil dégradé que j'ai placé. Voilà, comme ça ici. Et voilà. OK, maintenant, je vais attirer l'attention sur le piéton qui traverse la rue, parce que le point d'intérêt de la photo, c'est le piéton. Je vous fais remarquer que lorsque j'ai pris la photo, j'ai attendu que le piéton soit dans la région lumineuse de la route qu'il y a ici, de façon à avoir un contraste de lumière qui va mettre en valeur le piéton. Si j'avais fait la photo alors que le piéton aurait été ici, bien là, le piéton aurait été dans une région où l'arrière-plan est sombre, et on aurait eu de la difficulté à bien voir le piéton. Donc, à la prise de vue, assurez-vous que votre sujet est bien placé dans la photo pour qu'il soit clairement visible. Alors, je veux attirer l'attention sur le piéton. Je prends un masque et je crée un masque dégradé radial que je vais placer comme ça ici. Voilà. Et j'inverse le dégradé radial de façon à ce que le masque affecte ce qui est à l'extérieur du cercle. Et là, je vais tout simplement assombrir un petit peu la photo très légèrement. Je diminue un petit peu l'exposition, j'éclaire un petit peu les ombres. Et vous voyez, sans le filtre radial, avec le filtre radial. L'effet du filtre radial est vraiment très faible, mais c'est juste assez pour attirer l'attention des gens sur le piéton. OK. Maintenant, lorsque j'ai fait la photo, il tombait une pluie mouillée, une pluie verglassante. l'asphalte était mouillée. Seulement, lorsqu'on regarde la photo, on n'a pas l'impression que l'asphalte est mouillée. Lorsque l'asphalte est mouillée, la surface est beaucoup plus contrastée. Et les régions où il y a de la lumière sont beaucoup plus lumineuses. Alors, pour accentuer le rendu mouillé de l'asphalte, je prends un pinceau. Voilà. Et avec mon pinceau, j'assombris un petit peu les noirs. J'augmente la luminosité des blancs. Et là, je passe mon pinceau sur l'asphalte. Voilà. Là, j'y vais un peu vite, mais à la maison, lorsque vous ferez l'exercice, vous faites attention d'appliquer le pinceau uniquement sur l'asphalte. Vous n'appliquez pas le pinceau sur les gens qui sont dans la rue ou sur les terres pleins ou sur les autos. Mais là, pour les besoins de la cause, pour accélerer le tutoriel, j'y vais un peu vite avec mon pinceau. Alors, avec mon pinceau, j'ai légèrement sombré les noirs, j'ai augmenté la luminosité des blancs et je vais également augmenter la clarté et augmenter un peu la texture et augmenter un petit peu le contraste. Et là, les réglages que je viens d'appliquer sur le pinceau viennent renforcer l'impression que l'asphalte est mouillé. Alors ça, c'est sans le pinceau et avec le pinceau. Et là, je regarde les réglages que je viens d'appliquer avec le pinceau pour accentuer l'impression que l'asphalte est mouillé et les réglages sont peut-être un petit peu trop accentués. Alors là, je vais vous montrer un truc qui est bien pratique avec le pinceau. Alors, je dis que les réglages que j'ai appliqués avec mon pinceau pour renforcer l'impression que l'asphalte est mouillé sont un petit peu trop prononcés. Alors, plutôt que de commencer à jouer avec les différents curseurs que j'ai appliqués ici pour renforcer l'effet mouillé, qu'est-ce que je vais faire? Si vous regardez ici, vous avez un petit triangle et là, il pointe vers le bas. Je clique dessus et là, le petit triangle pointe vers la gauche et là, regardez ce qui se passe. La liste des réglages est disparue et à la place, j'ai un curseur gain. Alors, le curseur gain me permet à l'aide d'un seul curseur d'augmenter ou de diminuer l'intensité des réglages appliqués par le pinceau. Alors, je disais que je trouvais que les réglages appliqués par le pinceau étaient un peu trop prononcés. Alors, je vais tout simplement diminuer le gain. Voilà. Alors, ça ici, c'est un truc très pratique. Alors, plutôt que de jouer avec tous les curseurs que j'ai utilisés pour renforcer l'effet de s'alte mouillé, eh bien, j'utilise la fonction gain qui me permet à l'aide d'un seul curseur d'augmenter ou de diminuer l'intensité des réglages appliqués par le pinceau. Alors là, je l'utilise pour diminuer l'intensité des réglages appliqués par le pinceau, mais je préfère faire l'inverse. Si je l'envoie vers la droite, vous voyez, l'intensité des réglages devient beaucoup plus prononcée. Mais là, je veux diminuer l'intensité des réglages appliqués par le pinceau. Et lorsque j'ai fini de jouer avec le gain, je clique à nouveau sur la petite flèche qu'il y a ici et là, je retrouve la liste des curseurs de réglages. OK, donc, j'en suis rendu ici avec ma photo. Maintenant, les journées où le ciel est couvert et où il neige, lorsqu'on regarde à l'horizon, il y a de la brume dans l'air. Et là, je regarde ma photo, je regarde les petits fils qui sont à l'arrière-plan et ils sont pas tellement dans la brume. Alors là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer de la brume à l'arrière-plan et je veux que l'intensité de la brume soit proportionnelle à la luminosité. C'est-à-dire que plus ça va être blanc, plus l'effet de la brume va être accentué. Et plus c'est sombre, moins l'effet de la brume est accentué. Alors, comment je fais pour créer cet effet-là dans Lightroom? Alors, premièrement, quel réglage utiliser pour créer de la brume? Alors, si vous allez ici, vous avez le réglage correction du voile. Correction du voile, on utilise cette fonction-là la plupart du temps pour éliminer un voile dans la photo. Alors, si vous avez photographié une journée où il y a de la brume, la brume crée un voile dans la photo. Si vous voulez améliorer la netteté de la photo, vous allez augmenter la correction du voile. Ou, si vous avez photographié à travers une vitre, la vitre va créer un voile dans la photo. Alors, pour éliminer le voile, vous augmentez la correction du voile. Seulement, si on donne à la fonction correction du voile une valeur négative, au lieu d'éliminer le voile dans la photo, ça va créer un voile dans la photo. Regardez. Voyez, je donne une valeur négative à la correction du voile et là, il y a un voile qui se forme dans la photo. Donc, pour créer l'effet de brume dans le ciel, on va utiliser la fonction correction du voile et évidemment, on va l'utiliser avec les outils de retouche locale. Pour créer un masque qui va affecter l'arrière-plan en fonction de la luminosité, j'ai utilisé la gamme de luminance. Voilà. Et là, avec la gamme de luminance, je vais aller sélectionner uniquement les autres lumières, comme ça ici, en m'assurant d'avoir un bon dégradé. Voilà. Là, si vous regardez le masque qui s'est créé à l'arrière-plan, vous voyez que là où c'est blanc, le masque est très opaque. là où c'est gris, le masque est moins opaque. Et plus c'est gris sombre, moins le masque est opaque. Alors, la fonction gamme de luminance m'a permis de créer un masque qui va affecter le ciel à l'arrière-plan en fonction de la luminosité des objets. Plus la zone est lumineuse, plus l'effet du masque va être prononcé. Maintenant, je veux que le masque que j'ai créé soit appliqué uniquement dans le ciel. Je ne veux pas qu'il soit appliqué ailleurs dans l'image. Alors, je clique sur soustraire, pinceau, et là, avec le pinceau, j'enlève le masque des parties de l'image qui ne doivent pas être altérées par le masque en question. Voilà, comme ça ici. Maintenant, le masque que j'ai créé à l'arrière-plan, ce masque-là, il faut qu'il soit appliqué progressivement au fur et à mesure qu'on s'élève au-dessus du sol. Parce que lorsque vous regardez devant vous une journée où il y a de la brume, auprès du sol, il n'y a presque pas de brume et plus vous montez dans le ciel, plus la brume devient prononcée. Alors, pour reproduire cet effet-là, je maintiens la touche alt-enfoncée, intersection, dégradé linéaire, et là, je place mon dégradé linéaire comme ça ici. Voilà. Et si vous regardez, le masque de luminance s'applique progressivement au fur et à mesure qu'on s'élève vers le haut. Alors, je vais ajuster mon dégradé linéaire comme ça ici. Voilà. Et là, je peux créer l'effet de brume. Alors, je diminue la correction du voile comme ça ici. Je vais diminuer un petit peu l'exposition. Voilà. Donne un petit peu de contraste et je vais diminuer la saturation des couleurs. Voilà. Et là, j'ai un effet de brume à l'arrière-plan. Je vais aussi diminuer un peu la clarté. Voilà. Alors, sans le masque, avec le masque. OK? Le masque m'a permis de créer un effet de brume. Voilà. Finalement, je vais juste recadrer un peu la photo. Cadrage 5x7 comme ça ici. J'aime beaucoup le cadrage 5x7 lorsque je fais des photos paysages parce que c'est le ratio d'Instagram pour les photos en paysage. Alors, voilà. Cadrage comme ça ici et un peu de vignettage. Voilà. Et j'ai utilisé un vignettage priori incrustation de peinture. Comme ça ici. Et j'ai ma photo finale. Non, je n'ai pas encore ma photo finale. Il me reste quelque chose à corriger. Le terre-plein au centre est beaucoup trop lumineux. Il est complètement blanc. On perd les détails à l'intérieur. Alors, je prends un pinceau. Je diminue l'éclat des hautes lumières. Je vais diminuer la densité et le débit du pinceau. Je vais diminuer un petit peu l'exposition. Et là, je retouche le terre-plein parce que je ne veux pas qu'il soit d'un blanc vif. Voilà. Comme ça ici. Et ça me donne un terre-plein dont la luminosité est cohérente avec la luminosité du reste de la photo. Et là, j'ai ma photo finale. Alors, voilà. Le secret du traitement de cette photo-là, c'est d'abord les courbes de tonalités et de couleurs. Et ensuite, c'est l'usage des fils, des fils dégradés, des fils radiaux, la masse de luminance. Alors, n'hésitez pas à utiliser les fils dégradés, les fils radiaux et tous les outils de retouche locale. Utilisez ces outils-là pour modeler la lumière dans vos photos. Ça va vraiment faire une grande différence dans vos images. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube où je fais des tutoriels le plus régulièrement possible. Si vous avez aimé le tutoriel, n'hésitez pas à liker et partager mes tutoriels sur vos réseaux sociaux. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501